Est-ce qu'il se passe quelque chose qui annonce peut-être un autre conflit, cette fois en Iran ? L'Iran, qui a fait, rappelons-le, un pas important vers l'acquisition de la bombe atomique, on en avait parlé ici même, il y a une quinzaine de jours. Eh bien, les États-Unis mettent carte sur table, ils se disent prêts à intervenir militairement pour empêcher Téhéran de franchir la dernière marche, intervenir militairement. Donc c'est peut-être, sinon, une autre guerre, un autre conflit qui s'annonce. Voyons précisément qui a dit quoi et quels sont les faits. Voici les indispensables avec Justine Fressiné. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, qu'a dit Washington précisément ? Eh bien, c'est Robert Malay qui a fait cette déclaration fracassante. Robert Malay, 59 ans, c'est un diplomate américain. Et depuis l'élection de Joe Biden, c'est aussi l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran. Alors, que déclare-t-il ? Eh bien, il lance un avertissement. Si rien ne peut freiner Téhéran dans sa marche vers la bombe atomique, les États-Unis vont frapper. Rappelons le contexte. L'Iran a annoncé la semaine dernière avoir réussi à enrichir son uranium à plus de 60% dans une deuxième usine. C'est la dernière étape avant d'atteindre les 90% nécessaires pour créer une bombe atomique. Et d'un point de vue technique, on peut dire que l'essentiel est déjà fait. Bon, une option militaire, déclare donc Robert Malay. Qu'est-ce que cela signifie, une option militaire, Justine ? Eh bien, personne n'imagine réellement une opération de force spéciale. La seule option vraisemblable, ce serait de bombarder ces installations. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en avril 2021, l'un des deux sites nucléaires en question, celui de Natanz, avait été bombardé, bombardement attribué à l'armée israélienne qui n'avait pas confirmé. Le gouvernement israélien a d'ailleurs toujours affirmé qu'il se tiendrait prêt, lui aussi, à empêcher militairement l'Iran d'acquérir la bombe. Mais la nouveauté, cette fois, c'est que les États-Unis se disent prêts à intervenir eux-mêmes. Alors, quel serait le scénario ? Eh bien, cela pourrait être une opération conjointe avec Israël. Les États-Unis utilisant, vous le voyez, leurs avions bombardiers depuis les sept bases aériennes de la Jordanie. Et voilà ce qui rend ce scénario encore plus plausible. On apprend qu'Israël et Washington sont en ce moment même en train de se livrer à des exercices militaires conjoints et qu'ils sont même en train de simuler des frappes contre l'Iran et ses alliés. C'est l'armée israélienne qui a dévoilé cette série de photos. On voit notamment des avions furtifs israéliens F-35 et des F-15 américains volés en formation au-dessus d'Israël. Et l'armée israélienne ne s'en cache pas. Ces exercices sont un élément clé de la coopération stratégique croissante de nos deux armées en réponse aux préoccupations communes au Moyen-Orient, en particulier celles posées par l'Iran. Dernier point, Justine. Est-ce qu'il est si simple que ça, si facile que ça, de bombarder ces installations nucléaires iraniennes ? Eh bien, pas forcément. On le disait, l'Iran dispose de deux sites d'enrichissement d'uranium, deux usines. D'abord, celle de Fordo, qui est au sud de Téhéran. C'est un bunker. L'usine est entièrement souterraine, à une dizaine de mètres sous terre et même sous plusieurs couches de béton armé. On trouve les fameuses centrifugeuses. Et puis, l'autre site, c'est celui de Natanz, dans le centre du pays. Lui aussi, il est profondément enterré. Lui aussi, à une dizaine de mètres. Et on le voit ici, vous allez le voir, protégé en plus de cela par de la défense antiaérienne. Et il abrite également plusieurs milliers de centrifugeuses. Alors, est-il possible d'atteindre des sites si profondément enfouis ? Eh bien, pour David Kalfa, qui est chercheur à la Fondation Jean Jaurès et qui est spécialiste du Moyen-Orient, c'est une opération complexe, mais c'est complètement dans les cordes de l'armée américaine. Écoutez. Les Américains ont des bombes, ce qu'on appelle des bombes pénétrantes, des bombes anti-bunkers, qui comprennent plusieurs milliers de kilos et qui peuvent détériorer et détruire de telles cibles, donc y compris des sites enterrés grâce à leurs munitions, qui sont à haute précision et par ailleurs hautement pénétrantes. C'est avec des capacités très importantes de ces bombes à pénétrer des sites enterrés et protégés par des couches, des chappes de dizaines de mètres de béton armés. – Voilà, merci Justine. Donc disons-le clairement, dans cette affaire, il y a un aspect politique, on le verra dans quelques instants, parce que, imaginons, dans le contexte actuel, les États-Unis bombardés, l'Iran alliés de la Russie, bref, on attend vos lumières là-dessus, mais il y a un aspect technique d'abord. Je m'adresse à vous peut-être, Emmanuel. Donc on entend que c'est possible, parce que, encore une fois, quand on est profane et qu'on n'est rien à ces choses militaires, quand on entend dire qu'il y a des usines 20 mètres sous terre, qu'avec des couches de béton, de terre, on a du mal à croire que même les bombes les plus pénétrantes puissent percer cette protection. – Et pourtant, les Américains les ont utilisées pour essayer de déloger Ben Laden à Torabora, en Afghanistan. Ils disposent de bombes qui sont sous le seuil nucléaire et qui peuvent pénétrer des bancaires ou des masses… – Si profond que ça. – Des masses rocheuses, c'était le cas à Torabora. Alors, ce n'était pas du béton armé, c'était de la roche. Donc les États-Unis disposent de ces armes. C'est vraisemblablement une opération conjointe avec l'État d'Israël. Néanmoins, il y a une autre façon de se débarrasser du complexe militaire ou industriel israélien. Pardon, iranien. Ma langue a fourché, mais je vais y venir. C'est justement en faisant comme l'ont fait Israël, un certain nombre d'opérations, qui visent à détruire de l'intérieur, à travers la mise en place de virus informatiques, pour déstabiliser et pour empêcher que cette usine, les deux, celle de Fordo, pour enrichir l'uranium, l'isotope 235 à un degré où il serait militaire, c'est-à-dire 90%, ou bien évidemment, en essayant, comme l'ont fait les Israéliens déjà depuis plusieurs années, de se débarrasser, ou en tout cas de mettre hors d'état de nuire, un certain nombre d'ingénieurs qui pourraient faire fonctionner, ou qui pourraient passer du seuil. Ça, quand Israël a fait ça... Elle ne dit pas qu'elle le fait. Elle ne dit pas qu'elle le fait, elle ne l'a jamais dit, mais c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de ces ingénieurs, de très haut rang iraniens, impliqués dans ce programme nucléaire, tués à intervalles rapprochés, ça veut dire qu'on a des agents infiltrés. C'est ce qui s'est passé quand le chef, comme vous l'avez dit, de l'enrichissement, enfin celui qui est chargé du réenrichissement de cet uranium, à travers la multiplication des centrifugeux, je rappelle quand même que depuis l'accord sur le nucléaire, l'Iran a multiplié par 19 sa capacité d'enrichissement. On devait le limiter à 3,67, on est à 60%. Et donc on est tout près du seuil nucléaire des 90. Et on sait que c'est beaucoup plus difficile de passer de 4 à 20, puis de 20 à 60, que de passer de 60 à 90. Le reportage l'a dit, entre 60 et 90, ça prendrait quelques mois. Par contre, et j'en termine par là, si on atteint les 90%, de toute façon, ça fait partie des concepts d'emploi de l'armée israélienne, et l'armée israélienne a toujours dit, que ce soit avec ce Premier ministre ou les précédents, qu'elle n'autoriserait pas, et qu'elle ferait tout pour empêcher. Donc il est possible que les Américains délèguent cette mission à Zahra. Alors là, Malay dit option militaire pour les Etats-Unis. Il a l'air de considérer option. Mais il dit l'option militaire. Le président accepterait un scénario militaire. L'option militaire sera sur la table et Biden dira oui. Il est assez clair. Donc option militaire américaine. Mais restons d'abord d'un point de vue technique. Donc, parce qu'il y a évidemment l'option virus informatique, mais là, il parle d'option militaire. Donc vous dites d'un point de vue technique, vous aussi, Dominique, vous dites, on sait faire. Bien sûr. Les Américains sauraient faire. Bien sûr. La grande nouveauté, c'est que le président américain a dit, on va le faire. Les Israéliens s'y entraînent depuis des années. Ils font des exercices avec les forces américaines depuis des années. La neutralisation par les virus, etc., qui a donné des effets il y a quelques années, n'en donne plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est l'option militaire, c'est-à-dire un raid massif, majeur, sur les défenses iraniennes. Parce qu'il y a deux phases là-dedans. Comme ça veut bien faire les armées américaines, c'est la suppression de toute défense antiaérienne iranienne. Et ensuite, la frappe ciblée et il y a la capacité de le faire. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Alors c'est intéressant de voir que M. Mallet, en fait, était celui qui avait négocié l'accord. En 2015. Voilà, en 2015, à l'époque de M. Obama. Tout ça pour dire que ce n'est pas un faux con. Non, non, pas du tout. Au contraire, il avait négocié l'accord. Et il a été remis, dès que M. Biden a été au pouvoir, il a été remis en charge. Et pour que lui, on arrive à voir cette option aujourd'hui, c'est qu'il se rend bien compte qu'il n'y a quasiment plus d'autres options. Oui. Aidez-nous à comprendre, Dominique. Un bombardement de ces sites nucléaires, c'est forcément avec les avions qui se livrent à l'exercice tel qu'on les voit ici. Ou c'est des missiles ? Ou c'est des... C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. D'abord, la défense antiaérienne doit être complètement supprimée pour les rendre totalement vulnérables. et après ça, utiliser l'armement le plus performant. Tout à l'heure, Manuel Dupuis citait à juste titre les opérations qu'il y avait eues en Afghanistan avec des bombes de très forte puissance qui devaient percer les montagnes et faire exploser tout ce qu'il y avait. Bon, ce type de bombes, par exemple, elles, étaient envoyées par des avions. Donc, il faut que les avions pour aller sur ces sites-là, naturellement, aient un espace libre. Donc, la première chose, et l'armée américaine ne fera jamais sans avoir cette phase préalable qui est de supprimer toute défense antiaérienne et tout radar de surveillance. Est-ce que ce sont des opérations... Est-ce que c'est une opération qui dure quelques heures ? On bombarde les défenses antiaériennes, puis on envoie les avions de chasse ? Ou est-ce que ce sont des opérations qui durent plusieurs jours ? Ces bombardements, est-ce qu'ils s'étalent ? On essaye d'imaginer ce que pourrait être une telle opération. Non, mais je pense que ça ne va pas durer plusieurs jours parce que les attaques doivent être massives. Il faut rappeler qu'autour du Golfe, les Iraniens sont quand même assez isolés là, parce que l'Arabie saoudite, les Émirats, tous ces pays-là soutiennent bien la position américaine. Il y a beaucoup d'accords qui ont été passés entre eux. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une coalition qui se met en place pour arriver à détruire, et c'est la dernière extrémité qui a été choisie. Parce que je répète, la négociation a continué, puis elle échoue. Elle échoue en particulier parce que les Russes veulent la faire échouer. Donc, oui, militairement, il y a la capacité de le faire, et les Iraniens, je pense, n'auront pas. Alors, vous savez, dans la destruction, est-ce que ça sera 40, 50%, 60% ? On peut en discuter. Mais il y a la capacité de le faire. Bon, imaginons maintenant quelle répercussion aurait une intervention comme celle-là, politiquement et peut-être militairement. Si vous me permettez, d'abord, il faut rappeler une nouvelle fois que si on en est là, c'est de la faute des Américains. C'est eux qui sont sortis de l'accord sur le nucléaire qui aurait peut-être... Donald Trump. Oui, mais c'est quand même les Américains. Je veux dire, il y a une continuité de l'État, je suis désolé de le dire. C'est la réalité. Donc, aujourd'hui, on en est quand même pas très loin d'une guerre. Tout ça parce que vous avez les Américains, le peuple américain, les citoyens américains ont démocratiquement élu un type qui a décidé de jouer le pire avec l'Iran. Et il était possible à ce moment-là que l'Iran bascule, non pas dans le camp des démocraties, mais en tous les cas, peut-être se développe et accepte d'abandonner ce développement de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, alors ? Pourquoi est-ce que cette menace... C'est une menace. On n'est pas encore l'option militaire. Elle est agitée. Non, mais il dit on va tout faire pour convaincre l'Iran de ne pas aller jusqu'au bout et si on n'y arrive pas, on tapera. Alors, pourquoi est-ce que ils le disent maintenant ? Le régime des Mollahs est affaibli par les manifestations à l'intérieur. Ils savent aussi que derrière les Mollahs, en fait, le pouvoir des Mollahs, il est quasiment mort. Ce n'est pas le pouvoir réel. Derrière, c'est les gardiens de la révolution. C'est un pouvoir militaire qui est en train de se mettre en place en Iran. Un pouvoir militaire qui, donc, va jouer sa survie par la possession de l'arme nucléaire et par la force militaire. Donc, c'est le moment ou jamais de leur envoyer le signal. Attendez, si vous continuez sur ce chemin-là, là, on tape. Donc, le signal qui est envoyé aux gardiens de la révolution, aux militaires iraniens, on ne vous laissera pas faire. Et ils sont... Comme le moment, c'est un moment de bascule du pouvoir où tout se joue. C'est-à-dire que la menace américaine, elle peut avoir, et c'est là aussi, c'est pour ça que c'est un jeu toujours dangereux, un double effet. Soit, effectivement, ça accélère le mouvement révolutionnaire au sein de l'Iran, soit, au contraire, ça ressoude la population iranienne autour de leurs dirigeants. D'où votre question de tout à l'heure, ça va durer plusieurs jours ou ça va durer quelques heures. Si ça dure plusieurs jours, ça s'appelle une guerre. C'est la guerre, elle est déclenchée. Et donc, vous aurez sans doute les Iraniens qui vont se regrouper autour de leurs leaders aussi infâmes soient-ils. Quelques heures, ça peut faire basculer, au contraire, toute l'opinion publique du côté des manifestants de la démocratie. Est-ce qu'on irait vers une déflagration générale en cas d'intervention militaire américaine ? Non. Vous pensez sans... Surtout sur les conséquences. Non, pas côté Russie. Mais côté Russie, il va y avoir des réactions qui sont très fortes parce qu'il n'y a non pas une alliance, je ne parlerai pas d'une alliance dans ce cas-là, mais un partenariat entre la Russie et l'Iran qui est d'ailleurs très ancien et qui est très actuel. On l'a vu en Syrie où il y a des forces iraniennes qui ont contribué à l'intervention de la Russie. On le voit aujourd'hui avec l'achat par la Russie de drones à l'Iran dont on a beaucoup parlé. Et donc, si une opération américaine de ce type a lieu, ne doutons pas qu'il y aura une formidable propagande russe qui va se déchaîner sur ces horribles américains qui veulent se comporter comme les gendarmes du monde et tout régenter. Ceci étant, la Russie va être dans l'embarras parce que c'est très ambivalent la question pour elle. Au moment de la négociation de l'accord de 2015, les Russes avaient participé à ce P5-P6 qui a négocié l'accord et avaient été un acteur très actif de ces négociations. En réalité, la Russie n'a pas plus intérêt que d'autres pays à ce que l'Iran devienne un pays nucléaire. Mais pour autant, il est exclu que la Russie applaudisse à une action de ce type américaine. Et enfin, dernier point qui là aussi va mettre la Russie dans l'embarras, si c'est une action américano-israélienne, Israël est aussi un partenaire de la Russie. Et donc, ça sera difficile à gérer et d'autant plus difficile à gérer qu'en Israël, rappelons qu'il y a quand même grosso modo un citoyen sur neuf qui vient de Russie ou d'Ukraine ou de l'ex-URSS, mais surtout de Russie. Et M. Poutine a dit dix fois pour une que pour des questions de sécurité de ses compatriotes, le sort d'Israël lui intéressait directement. Donc, tout ça, ce sont des intérêts mélangés et ça ne va pas être simple à gérer par la Russie. La question que je posais, risque de déflagration et deuxième question, comment l'Iran, elle est liée à la première, pourrait riposter ? Déflagration, sans doute pas, ça a été évoqué autour du plateau. L'Iran est de plus en plus affaiblie. L'Arabie saoudite et l'État d'Israël sont en train de se rapprocher, même si elle n'a pas reconnu encore l'État d'Israël et qu'elle n'a pas, comme les Émirats Arabes Unis ou l'État de Bahreïn, signer les accords d'Abraham qui, évidemment, les rapprochent singulièrement. Par contre, il y a un autre élément qui est indéniable, ça a été évoqué précédemment, il y a eu un changement de régime en Iran. Il y a eu un changement de régime aux États-Unis, donc c'est bien Donald Trump qui en met 2018. Un changement de président en Iran, vous voulez dire. Un changement de régime, parce que les libéraux, je ne dis pas qu'on était près d'un accord, en tout cas, quand Hassan Rouhani, qui n'a pas été réélu, puisqu'il ne pouvait pas l'être, a été battu par Ibrahim Raisi. Qui était un président qu'on disait plutôt conciliant et favorable à un accord avec l'Occident. Non, qui avait signé l'accord avec le... Oui, qui avait signé l'accord. Qui avait signé le 14 juillet 2015, cet accord qui a été signé et parfait par la Russie. Donc c'est, encore une fois, j'abonde dans le sens d'Anne de Dengui, la Russie n'a aucun intérêt à ce que l'Iran sorte de l'accord parce que ça remettrait en cause sa propre signature. Je rappelle qu'il y a une résolution onusienne, et je terminerai très, très rapidement. Il n'y aura sans doute pas de déflagration car le contexte dans lequel Robert Malé a évoqué cela, on a pris une partie de la phrase. La totalité de son intervention devant l'Institut international des études de sécurité était de dire que les États-Unis devaient redoubler de vigilance pour ramener les Iraniens à la table des négociations à Vienne. C'est surtout ça qui est important. Et que, in fine, comme c'est le cas depuis 2015, l'option militaire était sur la table. Il n'y a pas dit autre chose. Oui. Enfin, dans le contexte d'aujourd'hui, affirmer, peut-être réaffirmer, mais jusqu'à présent on avait surtout entendu Israël le dire au effort, affirmer qu'on est prêt à bombarder l'Iran si les négociations n'aboutissent pas et si l'Iran est déterminé à avoir la bombe atomique, évidemment qu'on se dit à quoi ça peut mener. Oui, simplement, je reviens sur la position de la Russie qui a été dans l'accord depuis le départ, sauf depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs semaines, on était arrivé quasiment à un nouvel accord. La possibilité de revenir à une position similaire grâce à la pression de Malais et du président Biden et les Russes, ce sont eux qui ont bloqué. Ce sont eux qui, depuis plusieurs semaines, ont changé de position. Alors, je ne pense pas parce qu'ils étaient contre l'accord, c'est simplement les circonstances globales, si vous voulez. Ils ne voulaient pas permettre, pour ne pas embêter leurs alliés iraniens. La question que je vous posais, pardonnez-moi, quels seraient les moyens de riposte de l'Iran ? Le terrorisme. Asymétrique. Asymétrique, c'est-à-dire ? Asymétrique. Le terrorisme, une action en Syrie, une action au Yémen, des actions indirectes. Avec le soutien de la Russie ? Non, elle n'a pas les moyens, la Russie. Le terrorisme, en plus, l'Iran sait faire, on s'est heurté sur notre propre sol, on a payé de notre sang le terrorisme iranien, donc il faut voir un peu qu'ils sont capables, effectivement, de jouer la déstabilisation. Ce n'est pas un petit État arriéré qui est l'Iran, c'est un grand pays et ils sont capables de mener... Hezbollah, au Sud-Liban, face à Israël. Les outils au Yémen, on l'a vu, d'ailleurs, ils savent frapper de manière indirecte, c'est-à-dire pas seulement du territoire iranien. Je rappelle quand même que l'Iran dispose de missiles balistiques qui ont une portée de 1 000 à 2 000 kilomètres. Est-ce qu'on peut, pardonnez-moi, est-ce que le scénario du pire est imaginable ? C'est-à-dire que l'Iran s'en prenne à Israël, envoie un missile sur Israël. Si Israël fait partie de l'opération... Posons les questions clairement. Israël fait partie de l'opération, oui. Mais je crois plus à l'action du Hezbollah que à l'action de missiles. Je crois à une pluie de missiles qui viendraient du Hezbollah sur le Sud-Liban, enfin, à partir du Sud-Liban, des outils qui ont frappé en septembre 2019 la réfinerie d'Aramco en Arabie Saoudite. Je crois aussi que les proxys, comme on dit, peuvent agir aussi en Afghanistan car il y a aussi une minorité chiite, les Hazara, mais je crois aussi que l'Irak serait un bon théâtre d'affrontement car c'est en Irak qu'il y a encore des troupes américaines. Mais l'Iran... Le camp américain serait ciblé. L'Iran n'oserait pas défier directement, ouvertement Israël. Si, Israël fait partie d'un raid. Si l'Iran envoie des missiles directement sur Israël, c'est une guerre régionale. Non, mais des missiles iraniens directs sur Israël ont beaucoup moins de chances de faire du mal à Israël que des attaques du Hezbollah, que des attaques en Irak. Raison. Parce qu'il y a le bouclier israélien. Ben oui, bien sûr. Et je rappelle qu'il y a aussi l'Arabie saoudite sur lequel il y a un certain nombre de moyens anti-missiles qui ont été déployés depuis que... Mais ils n'ont pas forcément été efficaces. Mais non, mais depuis... Depuis qu'il y a eu des attaques de drones en particulier, il y a des moyens au passage dont des moyens français. Oui. D'hommes de fer. Oui. D'hommes de fer. Donc c'est pour ça. Ça donnera peut-être une illustration de ce que peut faire effectivement un tel bouclier au niveau européen qui est souhaitable de mettre en place, notamment avec la brique française qui est importante avec le système Mamba. C'est juste pour général ? Oui, Mamba. Il est déployé en... Donc si je vous entends bien, vous êtes en train plutôt de dédramatiser l'hypothèse d'un bombardement américain en Iran. C'est une rhétorique diplomatique. D'ailleurs, Robert Mali l'a dit dans un contexte de colloque universitaire. On voit très bien que l'idée est de faire pression sur l'Iran. Mais personne ne peut exclure que s'il n'y a pas d'accord et on a bien dit que l'Iran était au seuil de la dernière marche pour avoir cette bombe atomique, il y aurait une opération. Mais vous dites bien qu'en cas d'opération militaire américaine en Iran, ce n'est pas forcément la guerre régionale. On ne peut pas se permettre que de laisser l'Iran acquérir la bombe atomique. Ça, c'est une chose sur le... Oui, mais je veux dire... J'essaye de comprendre les conséquences. Oui, mais c'est... Tout simplement, on ne peut pas se permettre. Donc, de toute façon, je pense que même en se disant il y risque d'avoir des conséquences, des bombardements, une guerre régionale, etc. Mais je le disais sans arrière-pensée. On ira. On ne peut pas se permettre. Dominique. Les deux protagonistes dont on parlait tout le temps, ont une situation de faiblesse aujourd'hui. Donc, leur capacité de réaction massive, etc., n'existe quasiment pas. Les capacités, ce sont des capacités indirectes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire beaucoup de mal à Israël ou ailleurs. Mais ce sont des capacités de réaction indirectes. Mais les capacités de réaction directes de l'Iran sont quand même limitées. Est-ce que vous pensez maintenant, puisqu'on aborde l'aspect, comment dire, psychologique de cette affaire, que ça peut être en mesure de faire reculer l'Iran et de les faire temporiser ? On n'ira pas tout de suite à la bombe atomique parce qu'on sait, et vous l'avez bien dit, que les États-Unis ou Israël ont les moyens techniques, militaires techniques, de raser leurs usines nucléaires. Donc, est-ce que ça peut faire reculer l'Iran, tout simplement ? David, je crois que c'est l'espoir des Américains, ce genre de menaces qui ne sont pas faites directement par un membre du gouvernement, etc. Le but, c'est de les faire hésiter devant la dernière marche. Ils espèrent, mais surtout, ils espèrent en fonction du contexte de politique intérieure iranien actuel, parce que l'Iran est fragile. Un Iran sûr de lui et dominateur comme il était il y a quelques années, je ne suis pas sûr, ça les aurait beaucoup impressionnés. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mais je pense, dans ce qui a été évoqué par Jean Quatremer tout à l'heure, il y a parfaitement raison, sur la méthode à utiliser des frappes massives qui détruisent ces éléments-là concourent à la déstabilisation du régime en Iran. Alors que si une guerre s'installe dans la durée, évidemment, il y a probablement une réaction nationale iranienne. Je pense que c'est la frappe massive qui est préparée depuis longtemps par les Israéliens et les Américains qui a quelques chances à ce moment-là, compte tenu du contexte intérieur en Iran, d'avoir beaucoup plus d'effet, en fait. Paradoxalement, c'est effectivement une guerre s'installer. La population, finalement, ne ferait pas autre chose que soutenir le régime par sentiment de défense nationale. Donc, la position américaine vise aussi à montrer qu'elle est en capacité d'influer sur les rapports de force. Ça, c'est important. Donc, c'est ça, cet effet psychologique que vous évoquiez. Et puis, surtout, d'avoir à l'esprit, comme ça a été rappelé précédemment, qu'on est dans un changement de régime par les Iraniens eux-mêmes puisque c'est les Pazdaran et les Gardiens de la Révolution qui sont en train de chasser Hassan Rouhani a été battu dans un contexte très particulier. Enfin, la communauté internationale a validé le fait qu'il y a eu une élection en juin 2021, si mes souvenirs sont exacts. Ibrahim Raisi a été élu démocratiquement. Mais là, c'est autre chose. La révolution prend une telle ampleur, la révolte qui se transforme en révolution prend une telle ampleur que le régime est en train de tomber par lui-même. Donc, la simple phrase de Robert Malley en disant que les Américains pourraient donner la dernière pichenette pour faire changer le régime est un élément qui participe aussi de la volonté de changement de régime auquel les Américains ont toujours cru. Il faut se souvenir simplement qu'après l'assassinat de Souleymanie qui était en Iran le responsable des opérations extérieures. C'est un état de nuire. Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est Trump qui l'avait ordonné qui était le responsable des opérations extérieures. Donc, qui était l'homme de l'Iran en Syrie, qui était l'homme de l'Iran au Liban. Bref, l'homme des des bases œuvres iraniennes souvent sur les terres étrangères. L'Iran avait répliqué effectivement en tentant d'abattre un avion. Un avion de ligne, vous vous en souvenez ? Et puis, le missile... Enfin, on n'est pas sûr que ce soit vraiment une cible... Une cible civile ? On n'était pas sûr que ce soit une cible... C'était une cible civile mais les Iraniens ont toujours dit qu'ils ne visaient pas l'avion mais ils visaient ce qui apparaissait être une pénétration dans leur espace aérien d'une cible militaire. Mais ils ne visaient pas précisément. Encore une fois... Et ils avaient raté leur coup et finalement, ils avaient... Parce qu'ils ont abattu un drone américain. Ils avaient abattu un vol américain ? Un drone. Un drone américain. Mais c'est un vol iranien avec beaucoup d'Iraniens à bord et d'autres nationalités. Un vol qui venait d'Ukraine ? Un vol qui... Ou plus. Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça, le vol qui venait d'Ukraine avec beaucoup d'Iraniens à bord. Oui. Ils étaient... Voilà, il y avait une grosse méprise. Bien. Dans quelques instants, Emmanuel Macron et Joe Biden vont s'exprimer. Regardez à quoi ressemble une salle de presse à la Maison-Blanche à deux minutes, nous dit-on, de l'arrivée des présidents français et américains. Le communiqué commun a déjà été pour partie publié. Les questions qui vont être abordées, l'Ukraine, évidemment. Et cette visite et cette conférence de presse s'inscrivent dans ce contexte, évidemment. On attend que l'Occident réaffirme avec force son soutien à l'Ukraine. Joe Biden et Emmanuel Macron s'engagent à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous réaffirmons notre soutien continu et nous nous engageons à fournir une aide politique, sécuritaire, humanitaire, économique aussi longtemps qu'il le faudra. C'est à la hauteur de la situation, Anne ? Oui, tout à fait. Mais la question... Tout à fait. C'est tout à fait essentiel que ce soit dit aussi explicitement. Ceci étant, la question que tout le monde se pose, en tout cas beaucoup se posent, est de savoir si les États-Unis ou les Européens ne vont pas à un moment donné pousser Zelensky à entamer des négociations avec la Russie. Et c'est ça la grande question. Pour le moment, on ne voit pas du tout sur quelle base. Les voilà. Les voilà qui arrivent. Donc, il va y avoir une courte intervention de chacun d'entre eux et puis les questions. Voyez vous asseoir. pour le moment-là. Pour le moment-là,